comme yassine il est un peu fatigué ou quoi que ce soit j'aimerais bien fait toutes les questions à qui assine comme ça et qu'il a vite fait à sa récup après moi je prends le temps avec vous merci à ce qui estime pour qu'il y a l'air 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 qu'il y a la France dont j'ai pu faire un plaisir qui se passe j'ai repris pour leurs employés par la raiou de leur a l'air qu'il y a donc pour le Au revoir, au revoir, oui. Au revoir, s'il vous plaît. So all the journalists in this room will understand what I'm saying. Yesin and Waleed, today you have made history. I don't have any question. I just would like to thank you. I would like to thank you because this has never been done in Moroccan football. You have gained back the trust of a whole Moroccan generation. 40 million Moroccan people are happy today of what you've done. Thank you, Coach Waleed. Thank you, Yesin Bounou, for everything that you have done. Today you have marked the Moroccan history. I'm speaking and I have tears in my eyes because, seriously, you have marked Moroccan history. Thank you. First of all, as a Moroccan... Okay, so as that was not a question, let's go over here with the final question for him. Yeah. Over here, please. Thank you. You have taken three penalties in a game like this one. Thank you very much. Well, listen, it's a little bit of feeling, a little bit of luck. And that's it. There's nothing. You know the penalties, it's like that. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Let's continue now over here, please. Well, first of all, I would say a great praise to players. ce qu'ils ont fait aujourd'hui c'est extraordinaire dans la débauche d'énergie dans l'envie de ne pas vouloir perdre ce match de s'accrocher parce qu'on est tombé sur une des meilleures équipes au monde peut-être la meilleure de la compétition en termes de possession ils nous ont fait mal ils nous ont fait courir mais on s'attendait à ce genre de match alors Goulti qu'on a joué un peu comme contre la Belgique je pense qu'on a joué comme on joue d'habitude depuis très longtemps sauf qu'on s'adapte aussi par rapport aux adversaires on ne pouvait pas aller trop les chercher parce qu'on savait que c'est ce qu'ils attendaient et on savait donc qu'ils allaient nous faire courir on l'avait dit en avant match mais on a été patients on aurait voulu gagner le match sur le terrain mais on savait que si on allait au pénalty avec un des meilleurs gardiens du monde on avait plus de chances de se qualifier on a eu des opportunités eux comme je l'ai dit ils ont fait du jeu à l'espagnol de la possession on gardait le ballon ils nous ont beaucoup étirés et les joueurs ils se sont accrochés après tu dis c'est vrai on a beaucoup de blessés mais depuis le début de la compétition on joue avec une équipe qui n'est pas à 100% c'est pour ça que c'est encore plus extraordinaire ce qu'ils font tout le monde s'accroche tout le monde joue avec des bandages tout le monde élève son niveau de jeu et mentalement on a réussi à créer un groupe une famille et on sent aussi qu'il y a un peuple derrière nous et quand vous faites tout ça vous sentez cette énergie et bien ça aide pour faire une telle performance mais si vous m'aviez dit au début de compétition qu'on aurait joué la Croatie la Belgique l'Espagne et qu'on n'aurait pas perdu un match qu'on n'aurait pas pris un but c'est pas que j'aurais signé j'aurais donné beaucoup mais c'est beau c'est les joueurs il faut vraiment aujourd'hui moi je dis que j'ai un groupe extraordinaire ils ont adhéré à ce que j'ai dit ils le font mais après voilà où est-ce qu'on peut s'arrêter je sais pas on va avoir du mal parce que ce genre de compétition il faut de la fraîcheur il faut un banc mais aujourd'hui on a montré avec les changements qu'il y a des joueurs qui sont rentrés qu'on fait le boulot et c'est comme ça qu'on pourra arriver plus haut Walid avant mondial c'est pas Walid après mondial moi j'ai une question technique qui peut déranger un petit peu mais j'aimerais bien la poser à part contre la Belgique à chaque fois que tu voulais tuer le match avec tes changements vicieux et des changements vraiment pointus tu n'as pas été aidé par les joueurs qui sont rentrés et deux fois par le même joueur je ne veux pas le citer et même une fois aujourd'hui c'est à dire à un moment où tu sens que le match peut basculer en ta faveur tu fais des changements très pointus malheureusement les joueurs par manque d'expérience ou par manque de maturité ou par tu n'as pas encore aidé à part contre la Belgique où les deux changements ont été fructueux ouais mais je ne le vois pas comme ça moi je le vois plutôt qu'on a un plan de jeu et dans mes causeries c'est toujours la même chose il y a un once de départ qui commence le travail et il y en a qui termine aujourd'hui on a fait des changements même pas par choix Mazraoui a demandé à sortir à Melleh on a eu Naïf qui s'est blessé les mecs on les tire au max on est arrivé sur une compétition qu'on ne connaissait pas qui te fait utiliser beaucoup d'énergie pas seulement physique mais mentale et surtout pour un pays comme le nôtre à chaque fois l'adrénaline la pression parce qu'on sait qu'on a un peuple derrière nous et on a envie d'écrire l'histoire et bien ça nous pompe de l'énergie et les changements on fait comme on peut mais les 26 c'est moi qui les ai choisis et j'ai confiance en tous les joueurs aujourd'hui c'est Abdé qui est rentré la dernière fois à Bouclel Benoun est rentré aujourd'hui ça aurait pu être Dari Yami qui rentre il n'y a aucun souci la dernière fois c'était le gardien au contraire je le vois différemment bien sûr qu'on aimerait qu'il fasse la différence qu'il fasse un peu plus mais attention c'est la coupe du monde on joue l'Espagne on a joué la Belgique on a joué la Croatie quand tu rentres au niveau de rythme qu'il y a c'est pas évident donc moi au contraire je leur tire mon chapeau bien sûr qu'on attend toujours plus d'eux ils le savent mais à l'arrivée on a un groupe on a une famille on ne regarde pas ce qui s'est passé aujourd'hui on va se concentrer vraiment sur le prochain match on va voir contre qui on va jouer et ce groupe comme je l'ai dit j'ai pris des risques j'ai fait des choix pour créer un groupe d'abord avant de créer une bonne équipe sur le terrain et me le rendre sur le terrain donc c'est ce qui m'importe après les remplaçants c'est commencé je l'ai dit la dernière fois des fois tu fais rentrer ça fonctionne des fois ça ne fonctionne pas regarde aujourd'hui j'ai fait rentrer Benoun pour tirer le pénaud il loupe c'est le football mais je ne lui en veux pas parce que Benoun il n'a jamais loupé un pénalty donc à un moment donné c'est le football on essaye de faire les meilleurs choix possibles mais aujourd'hui franchement les gars ils ont couru tombé sur une belle équipe c'est parti